Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Wa salatu salam ala siyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Exercice numéro 41 sur le cours de l'étude analytique du produit scolaire Niveau bac 1 séance math l'année scolaire 2021-2022 Soit les points A de coordonnée 2-3, B de coordonnée 0-1, C de coordonnée 2-6, 1. Déterminer les coordonnées de H lors du centre du triangle ABC 2. Déterminer les coordonnées de ω, le centre du cercle circonscrit au triangle ABC 3. Déterminer les coordonnées de G, le centre de gravité du triangle ABC 4. Montrez que les points ω, H et G sont alignés Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données et puis vous allez prendre votre cahier de grouillant et vous allez répondre à ces questions Maintenant, on corrige notre exercice Réponse 1. Déterminer les coordonnées de H L'orthocentre L'orthocentre De ABC De triangle ABC Je vais commencer par tracer un triangle ABC Voilà J'ai un triangle ABC Puis je trace Donc je pose les points Par exemple ici le point A Ici le point B Ici le point C Je trace Par exemple La hauteur issue de la hauteur issue de A Voilà Et la hauteur issue du point B C'est la droite qui passe par le sommet B Et qui est orthogonale Bien perpendiculaire à la droite As J'appelle la première droite DELTA1 C'est la droite qui passe par A Qui est perpendiculaire à ABC C'est-à-dire la hauteur issue du point A Je marque ici le symbole de l'angle droit Puis la deuxième hauteur Que j'appelle DELTA2 Qui passe par le point B Et bien sûr Les deux hauteurs S'ocoupent En ce point Qui est l'orthocentre Du triangle ABC Donc pour déterminer L'équation Cartésienne De la droite DELTA1 Qui passe par le point A Qui est perpendiculaire à ABC Donc je dois chercher Les coordonnées du vecteur BC Et pour déterminer L'équation cartésienne De la droite DELTA2 Qui passe par le point B Qui est perpendiculaire à AC Donc je dois savoir Par les coordonnées du vecteur AC Bon, pourquoi j'ai besoin De les deux équations cartésiennes De DELTA1 et DELTA2 Parce que tout simplement H c'est le point d'intersection De ces deux droites Donc pour trouver H Donc on va résoudre le système Formé par L'équation de la droite DELTA1 Et l'équation de la droite DELTA2 De l'équation de l'équation de l'équation Donc on commence On a Le vecteur BC Qui est égal à XC moins XB Donc c'est moins 2 Donc c'est moins 2 YC moins YB C'est moins 4 Et les coordonnées du vecteur AC C'est XC moins XA C'est moins 4 YC moins YA C'est moins 2 Si je prends un point Quelqu'un que M De coordonnées XY Qui appartient A la droite DELTA1 Bien sûr Le vecteur AM Et le vecteur BC Sont orthogonaux Autrement dit Leur produit scalaire Est égal à 0 Et ça va nous conduire Directement A l'équation cartésienne De la droite DELTA1 Donc je vais écrire M De coordonnées XY Appartient A la droite DELTA1 Appartient A la droite DELTA1 Ceci équivaut à Le vecteur AM Scalaire Le vecteur BC Est égal à 0 DELTA1 Ritme de cartage DELTA1 Et la hauteur Est la hauteur Issue De A C'est à dire Qui passe par le point A Ceci équivaut à dire Que X Moins XA C'est à dire Moins 2 Fois Le tout Fois L'abscisse du vecteur BC Qui est Moins 2 Plus Y Moins Moins YA Y Moins YA Donc c'est plus 3 Moins Moins 3 C'est plus 3 Fois L'ordonnée du vecteur BC Qui est égal à Moins 4 Tout ça Tout ça Est égal à 0 Ceci équivaut à Donc je peux Factoriser par Moins 2 Et l'éliminer Donc il nous reste Tout simplement X-2 Plus Deux facteurs De Y Plus 3 Est égal à 0 J'ai factorisé par Moins 2 Et j'ai Éliminé ce Moins 2 Donc ça donne X Moins 2 Plus 2 Y Plus 6 Est égal à 0 Oui Donc Delta A A pour Équation cartésienne X Plus 2 Y Moins 2 Plus 6 C'est plus 4 Est égal à 0 Voilà Maintenant j'ai trouvé L'équation cartésienne De la droite Delta A Donc je vais chercher L'équation cartésienne De la droite Delta 2 Delta 2 Et La hauteur Issue De B C'est à dire Qui passe par B Si je prends Un point M De cordon XY Qui appartient A Delta 2 Bon J'ai la figure Il y a la figure Donc je prends Maintenant M Un point Qui appartient A Delta 2 Par exemple Ici M de cordon XY Qui appartient A Delta 2 Ici C'est le point H Voilà Donc Comme vous voyez Le vecteur C'est C'est P Le vecteur BM Et le vecteur AC Sont Orthogonaux Vous voyez S'il y a un angle Droi Sont Orthogonaux Donc leur produit Scalaire est égal A 0 Je répète Le vecteur BM Et le vecteur AC Sont Orthogonaux Donc je vais écrire Ça Donc le point M De cordon XY Appartient A Delta 2 Ceci équivaut A Comme je l'ai déjà Dit C'est à dire Le vecteur BM Fois Ou bien Scalaire Plutôt Scalaire Le vecteur AC Est égal A 0 Ceci équivaut A X M Mois X B C'est à dire X moins 0 Le tout Fois L'abscisse Du vecteur AC C moins 4 Plus YM Mois YP C'est à dire Y plus 1 Le tout Fois L'ordonnée Du vecteur AC Que j'ai déjà calculé C'est moins 2 C'est égal à 0 Ici encore On peut factoriser Par Mois 2 Et l'éliminer Donc il nous reste Simplement X fois 2 Plus Y Plus 1 Tout simplement Ceci est égal à 0 Donc La droite Delta 2 Il a pour Équation cartésienne 2X Plus Y Plus 1 Est égal à 0 H Appartient à delta 1 Inter delta 2 C'est à dire C'est le point d'intersection De ces deux droits Ceci équivaut à Et j'obtiens un système Résoudre X Plus 2Y Moins 4 Plus 4 Oui plus 4 Est égal à 0 Deuxième équation C'est 2X Plus Y Plus 1 Est égal à 0 Je vais utiliser Je vais utiliser la méthode De combinaison linéaire Que vous connaissez déjà Donc ceci équivaut à Et ceci est plus Moins 2 fois X C'est moins 2X Moins 2 fois Y C'est moins 4Y Moins 2 fois 4 C'est moins 8 Est égal à 0 Ici 2X Plus Y Plus 1 Est égal à 0 Et je vais sommer Ces deux équations Moins vraiment Pour éliminer le X Ca donne Moins 4Y Plus Y C'est à dire Moins 3Y Moins 8 Plus 1 C'est moins 7 Est égal à 0 J'ai oublié Si c'est Y Donc Y Ceci équivaut à Y Est égal A 7 sur moins 3 Qui est égal à moins 7A Donc maintenant Je viens de trouver Y Il me reste X On a X plus 2Y Plus 4 Est égal à 0 J'ai pris l'une Des deux équations Du système Et je vais remplacer Y Par sa valeur Ça donne X Plus 2 Fois moins 7 sur 3 Plus 4 Et j'obtiens Une équation à résoudre Dont l'inconnu C'est X Ça c'est X Ça c'est X X plus 2 X plus 2 Fois Fois moins 7 Tiers Plus 4 C'est égal à 0 Donc ça donne X Moins 14 sur 3 Plus Je rends les dimetteurs communs C'est 12 sur 3 Égale à 0 Donc X Moins 2 sur 3 Est égal à 0 Donc X est égal à 2 sur 3 Ou bien 2 tiers Donc Le point H L'ortho-centre Du triangle ABC Il a pour coordonnées 2 sur 3 Moins 7 sur 3 Maintenant je passe A l'autre question Deuxième question Déterminons les coordonnées De Omega Le centre du cercle Circonscrit au triangle ABC Voici le triangle ABC Donc pour trouver Omega Donc il suffit tout simplement De tracer quoi ? Oui on trace Deux médiatrices De ce triangle Vous savez bien que Le cercle circonscrit A un triangle Bien sûr Son centre C'est le point d'intersection Des médiatrices De ce triangle Donc je vais choisir Deux médiatrices Je commence par Cette médiatrice Qui passe par Le milieu de BC J'ai utilisé ici BC Parce que je connais Les coordonnées De vecteur BC Donc j'appelle Ce point là I I C'est le milieu De BC Et j'appelle Cette droite là D1 Puis je continue Je trace La médiatrice Du segment AC Oui AC Bon La médiatrice Du segment AC Il est perpendiculaire Au support Du segment AC Bien sûr Et il passe Par son milieu Donc j'appelle Ce point là Donc ça C'est la droite D2 Qui passe par J Le milieu De AC Voilà Les deux Médiatrices C'est à dire Les deux droites D1 et D2 Se coupent Au point Omega Qui est Le centre Du cercle Circonscrit Au triangle ABC Donc pour trouver Les coordonnées De ce point Omega Je vais D'abord Chercher Les coordonnées Du point I C'est à dire Le milieu De PC Et les coordonnées De J Le milieu De AC Alors on commence Soit Soit I Et J Les milieux Respectifs De BC C'est à dire C'est à dire C'est à dire Coordonnes XB Plus XC Sur 2 C'est une propriété Que vous connaissez déjà YP Plus YC Sur 2 Ceci équivaut à I Qui a pour coordonnées XB Plus XC Sur 2 Donc ça donne 0 YP Plus YC Sur 2 Ça donne Je m'excuse ici Ça donne Moins 1 Et YP Plus YC Sur 2 YP Donc c'est Moins 1 Plus Moins 5 Sur 2 C'est Moins 3 Et J A pour coordonnées XA Plus XC Sur 2 YA Plus YC Sur 2 Ceci équivaut à J Qui a pour coordonnées XA Plus XC A C'est 2 XA C'est 2 XC C'est moins 2 2 plus moins 2 C'est 0 0 sur 2 C'est 0 YA Plus YC Donc c'est moins 3 Plus moins 5 Sur 2 C'est moins 4 Donc maintenant Je sais Les coordonnées Du point I Et je sais Les coordonnées Du point J Donc je vais chercher D'abord L'équation cartésienne De la droite D1 Donc si je prends Comme d'habitude Si je prends Un point M De coordonnées XY Qui appartient A la droite D1 Ceci Veut dire Que Les deux vecteurs IM Et BC Sont orthogonaux Vous avez ici Un angle droit Les deux vecteurs Sont orthogonaux Donc leur produit scalaire Est égal à 0 Donc je vais écrire ça Le point M De coordonnées XY Appartient A la droite D1 Ceci équivaut A Le vecteur IM Scalaire Le vecteur BC Est égal à 0 Et comme vous voyez Ici J'ai besoin Des coordonnées Du point Ici Pourquoi j'ai Commencé d'abord Par chercher Les coordonnées Donc ça donne XM Moins XA Donc ça donne X plus 1 Fois Bien sûr L'abscisse De vecteur BC Je le connais Déjà Bon c'est Un tout Pour L'orthocentre BC Il a pour coordonnées Moins 2 4 Et le vecteur AC Il a pour coordonnées Moins 4 Moins 2 Donc ça donne X Moins 2 Plus YM Moins YI YM CY Moins YI C'est à dire Plus 3 Le tout Fois L'ordonnée Du vecteur BC C'est à dire Moins 4 Est égal à 0 Ceci équivaut A Je peux factoriser Par Moins 2 Et l'éliminer Donc il nous reste Tout simplement X plus 1 Plus Y Plus 3 Le tout Fois 2 Parce que j'ai déjà Éliminé Le moins 2 Voilà Ça donne X plus 1 Plus 2Y Plus 6 Est égal à 0 Donc L'équation cartésienne De la droite D1 C'est X Plus 2Y 1 Plus 6 C'est 7 Donc plus 7 Est égal à 0 Donc maintenant Je viens de trouver L'équation cartésienne De la droite D1 Donc maintenant Je vais chercher L'équation cartésienne De la droite D2 Donc je vais dire La même chose Le point M Quelconque De coordonnée XY Qui appartient À la droite D2 Ceci Équivaut A Au vecteur JM Scalaire Le vecteur AC Est égal à 0 Et je Remplace Le vecteur JM C'est X M Mois XJ XJ C'est 0 Donc ça donne X Fois L'abscisse Du vecteur AC Il est déjà là C'est Mois 4 Alors 4 M En A A YM Mois YJ YM C'est Y Mois YJ C'est à dire Mois Mois C'est plus 4 Faut alors Donner Du vecteur AC C'est moins 2 Qui est égal A 0 Je peux Factoriser Par Mois 2 Et l'éliminer Ceci Équivaut A X Fois 2 Parce que J'ai éliminé Le moins 2 Plus Y Plus 4 Est égal A 0 Donc L'équation Cartésienne De la droite D2 C'est 2 X Plus Y Plus 4 Est égal A 0 On a Le point Oméga Qui appartient A droite D1 Inter D2 Le centre Du cercle Circonscrit C'est le point De l'intersection Des médiatrices De ce triangle Bien sûr Le triangle Il a 3 médiatrices Mais Il suffit tout simplement De travailler Avec 2 médiatrices Que j'ai ici J'ai la médiatrice D1 Et la médiatrice D2 Bon Ceci équivaut A Et j'obtiens Le système Suivant Qui est formé Par La première équation C'est à dire X plus 2 Y plus 7 Est égal A 0 X plus 2 Y plus 7 Est égal A 0 La deuxième équation C'est 2 X Plus Y Plus 4 Qui est égal A 0 Ça c'est Plus 4 Alors On va Voilà Et bien maintenant Je vais utiliser La méthode De combinaison Linière Je vais multiplier Les deux membres De la première équation De notre système Par Moins 2 Ça donne Moins 2 X Moins 4 Y Moins 14 Est égal A 0 Et je laisse L'autre équation Comme elle est Donc 2 X Plus Y Plus 4 Est égal A 0 Maintenant Je somme Mes deux équations Nombre à membre Donc Moins 2 X Plus 2 X C'est 0 Moins 4 Y Plus Y C'est moins 3 Y Moins 14 Plus 4 C'est moins 10 Est égal A 0 Donc Y Est égal A moins 10 Sur 3 Puis je remplace Y par sa valeur Dans l'une Des deux équations De notre système Je prends Par exemple La première Équation Et comme X Plus 2 Y Plus 7 Est égal A 0 Ici c'est plus Alors Alors X Plus 2 fois Y C'est à dire Moins 20 Sur 3 Plus 7 C'est à dire Plus 21 Sur 3 Qui est égal A 0 Moins 20 Plus 21 C'est 1 tiers Donc X Plus 1 tiers Est égal A 0 C'est à dire X est égal Moins 1 Sur 3 Donc Le point Omega A pour coordonnées Moins 1 tiers Moins 10 tiers Voilà Voilà le résultat Et passons maintenant A l'autre question Petit 3 Déterminons Les coordonnées De G Le centre de gravité Du triangle Du triangle ABC Donc Je vais utiliser La définition Du baril centre Des points pondérés Donc On a G C'est le baril centre Du système pondéré Formé par le point A du poids 1 B du poids 1 Et C du poids 1 N'est-ce pas ? Donc D'après la propriété caractéristique Du baril centre La somme des poids C'est à dire 1 plus 1 plus 1 C'est à dire 3 Fois le vecteur MG Est égal 1 fois le vecteur MA C'est à dire le vecteur MA Plus 1 fois le vecteur MB C'est à dire le vecteur MB Plus 1 fois le vecteur MC C'est à dire le vecteur MC Posant M Est égal à O Donc Le vecteur OG Ou bien 3 fois le vecteur OG Est égal à 1 tiers Facteur 2 Vecteur OA Plus le vecteur OB Plus le vecteur OC Donc maintenant Je passe directement Je passe directement aux coordonnées Donc Ou bien D'où Le point G Il a pour Apsis 1 tiers R fois l'abstice du point A C'est à dire XA Plus XB Plus XC Et son ordonnée C'est 1 tiers Facteur de YA Plus YB Plus YC C'est à dire C'est à dire YA C'est moins 3 Plus YB C'est moins 1 Plus YC C'est moins 5 Plus moins 5 Voilà Ceux-ci équivaut à G Il a pour coordonnées Donc Moins 2 C'est 0 0 fois 1 tiers C'est 0 Voici l'abstice Du point G Moins 3 Moins 1 C'est moins 4 Moins 4 Moins 5 C'est moins 9 Moins 9 Sur 3 C'est moins 3 Donc maintenant J'ai le coordonnée Du point G Maintenant On passe à la dernière question De cet exercice Montrons que Les points H De coordonnée 2 3 2 sur 3 Moins 7 3 Omega De coordonnée Moins 1 3 Moins 10 3 Et G De coordonnée 0 Moins 3 Sont alignés Il suffit Par exemple De montrer Que le vecteur H Omega Et collinière Avec le vecteur Omega G Donc je prends Le vecteur H Omega Je vais chercher Ces coordonnées On a Le vecteur H Omega Sarah C'est un exemple Par exemple Le vecteur H G Ou bien G H Ou bien Omega G Donc H Omega Donc c'est X Omega Moins X H Tel que X Omega Moins X H Et bien Je vais M'en Gérer Y Omega Moins Y H Ceci équivaut A Le vecteur H Omega De coordonnées Moins X Omega Moins X Omega C'est moins 1 tiers Moins X H C'est moins 2 tiers Y Omega C'est moins 10 tiers Moins Y H C'est plus 7 tiers Ceci Ceci équivaut A H Omega De coordonnées Moins 1 Moins 2 C'est moins 3 Sur 3 C'est moins 1 Moins 10 Plus 7 C'est moins 3 Moins 3 Sur 3 C'est moins 1 Maintenant Le vecteur Omega G Et Le vecteur Omega G De coordonnées X G Moins X Omega Y G Moins Y Omega Ceci équivaut A Le vecteur Omega G De coordonnées X G C'est 0 Moins X Omega C'est moins Moins 1 tiers Donc c'est plus 1 tiers Y G C'est moins 3 Moins Y Omega C'est-à-dire Moins Moins 10 tiers C'est-à-dire plus 10 Sur 3 C'est-à-dire Le vecteur Omega G De coordonnées 1 tiers Moins 3 fois 3 C'est moins 9 Plus 10 C'est 1 1 tiers Donc si je multiplie Le vecteur Omega G par 3 Ça donne 3 Fois le vecteur Ou bien par Moins 3 Ça donne Moins 3 fois le vecteur MG Qui a pour coordonnées Moins 3 fois 1 tiers C'est moins 1 Et moins 3 fois 1 tiers C'est moins 1 Donc comme vous voyez Ces deux vecteurs Ont même coordonnées C'est-à-dire le vecteur Omega Ou bien H Omega M moins 3 MG C'est pas M Je m'excuse C'est Omega G Omega G Voilà Ces deux vecteurs Ont même coordonnées Donc ils sont égaux Donc le vecteur H Omega Est égale à Moins 3 Fois le vecteur Omega G Donc ces deux vecteurs Sont conlinières Par conséquent Les trois points H Omega Et G Sont alignés D'où H Omega Et G Sont alignés Bon Chauffoir Des résultats Logiciels GeoGebra Maintenant J'ai ouvert Mon logiciel GeoGebra Donc je vais positionner Les points A De coordonnées 2 Moins 3 Donc je choisis Le point A 2 Moins 3 Donc ici Le point A Alors moi Tu vois les coordonnées D'ailleurs 2 Moins 3 Puis le point B De coordonnées 0 Moins 1 0 Moins 1 Il y en a Le point B Voilà Comme vous voyez Ces coordonnées A Moins 1 0 Moins 1 Le point C De coordonnées Moins 2 Moins 5 Moins 2 Moins 5 Donc je vais déplacer Mon repère là-haut Je vais tracer Le point C Moins 2 Moins 5 Moins les coordonnées Du point C Donc il y en a Qu'il 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 y en a 2 Moins 2 Moins 5 C'est le coordonnée C Donc on m'a dit Les 3 points A B C Maintenant je trace Mon triangle A B C Voilà Voilà Ça c'est mon triangle Et maintenant Je cherche Le point H L'orthocentre De ce triangle Donc je vais tracer La hauteur Issue De A Voilà Puis la hauteur Issue de B Voilà Donc là On a dit Le point H Qui est L'orthocentre Et maintenant Je vais tracer La hauteur Il y en a La hauteur H Je m'excuse Ça c'est le point H H Tu as dit L'arcane Je vais révéler ça Voilà C'est fait Il y a T'inquiète Les H Voilà Ça J'élimine Ça Voilà Je vais Éliminer Ce point Voilà C'est Ce voilà, si on déplace moins x à l'autre côté et moins 2y à l'autre membre ça donne x plus 2y plus 4 est égal à 0, voilà et pour l'autre perpendiculaire 2x plus y je bois demoiselle premièrement 2x plus y plus 1 est égal à 0 donc je dis que c'est la quina voilà, je vais faire de la partie bon, la quina H donc à G le centre du cercle circonscrit donc je vais tracer ce cercle là qui passe par ce point, et par ce point et par ce point là le centre de ce cercle est obtenu en utilisant les médiatrices de deux segments donc je vais tracer les médiatrices je vais chercher quelle est la médiatrice voilà, quelle est la médiatrice la médiatrice de segments par exemple BC la médiatrice du segment As voilà ici le point d'intersection donc je vais chercher le point d'intersection de cette droite et celle-là voilà c'est le point d'intersection c'est le point d'intersection donc on continue c'est le point d'intersection 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 avec le point G et le point H sont alignés, les trois points sont alignés. Vous devez démontrer l'exercice. Bon, cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur de l'OTFF2 du collège Boursier de Marrakech. A très bientôt.